Musique Ça fait 25 ans que je fais de la bande dessinée mais disons que moi j'ai pas un parcours de grande fan de bande dessinée je viens plutôt de l'illustration, j'ai fait mes études à Saint-Luc en illustration disons que mes influences ont plutôt toujours été hors du champ de la bande dessinée la photo, le cinéma, la littérature et finalement la bande dessinée, j'y suis venue un peu par association avec des gens qui avaient comme moi l'envie d'en découdre avec un médium où tout était possible et aussi une volonté de se mettre un peu en décalage avec tout l'historique de la bande dessinée franco-belge, ligne claire et compagnie on avait envie de complètement réouvrir les choses et de se mettre un peu en rupture avec le grand héritage de la bande dessinée belge Moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément la bande dessinée c'est plutôt raconter raconter en utilisant l'image, en utilisant le texte et du coup je peux faire de la bande dessinée mais je peux aussi faire de l'illustration, je peux faire du film d'animation je peux faire de la peinture Moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir de toute façon les champs et de créer des transversalités par exemple quand je pense à une exposition ça m'intéresse non pas de créer des dessins qui fonctionnent seuls et qui sont complètement lisibles sur l'image elle-même mais plutôt de créer des sortes de liens, de passerelles entre les images et donc une forme de lecture dans l'espace qui doit être évidemment réfléchie tout à fait autrement qu'une bande dessinée ou qu'un livre d'illustration mais ce qui m'amuse dans le milieu de l'espace d'une exposition ce sera de faire rentrer les codes de bande dessinée codes de bande dessinée que je m'amuse à oublier quand je fais une bande dessinée et à ce moment-là dans cette forme de création dans la bande dessinée quand je réfléchis au livre je vais plutôt avoir tendance à essayer d'avoir recours à des codes qui vont être étrangers à la bande dessinée et qui seront plus de l'ordre des arts plastiques quel outil permet de rendre compte au mieux de l'expression de ce que j'essaye de raconter est-ce qu'il y a moyen d'écrire le texte en le réfléchissant comme un dessin est-ce que le dessin lui-même peut devenir écriture voilà ça c'est des questionnements qui m'intéressent beaucoup J'ai toujours eu l'impression de ne pas pouvoir faire des collaborations de ne pas être très très forte pour travailler avec quelqu'un et puis ça s'est fait parfois au hasard d'un projet où c'était vraiment nécessaire de travailler avec une autre personne comme c'est le cas dans Chronographie qui est le livre que j'ai fait avec ma fille où l'on s'est dessinées respectivement l'une l'autre durant 10 ans à raison d'une fois par semaine donc en fait à un moment j'ai ouvert le projet sur un vrai échange, un dialogue et le projet a pris sens après ça effectivement j'ai eu la chance de pouvoir faire des rencontres qui m'ont permis de pousser des portes vers lesquelles je ne serais jamais allée sans cet échange collaboratif comme par exemple « Plus y entendent » qui est le résultat d'une rencontre extrêmement puissante en termes artistiques et amical avec Kaip Pfeiffer et puis là c'était purement fortuit c'est vraiment la rencontre qui a généré le projet et puis il y a eu aussi ce magnifique travail sur le long terme avec Dominique Théâtre qui est un des artistes de l'AS Grand Atelier un centre d'art pour personnes porteurs de handicap qui se trouve à Vielsaim dans les Ardennes Belges et qui a été aussi pour moi une rencontre qui a totalement transformé ma pratique et mon travail dans cette rencontre avec Dominique Théâtre ce qui m'intéressait c'est qu'à la base lui il brasse vraiment le matériau personnel et c'est ce qui m'a en tout premier touchée puisque avant même de vraiment découvrir ses dessins j'ai pu lire ses écrits il tenait une sorte de journal intime quotidien avec une écriture totalement originale et hors du commun immédiatement reconnaissable et ça m'a vraiment frappée et aussi emprunt d'un énorme humour et curieusement d'une capacité de distanciation assez étonnante et en fait ce qui était étrange pour moi c'était évidemment de me demander comment j'allais pouvoir intégrer un travail si personnel et quelle place j'allais pouvoir prendre moi-même dedans et en même temps ce qui était intéressant c'est que finalement il approche des tourments et des obsessions qui sont aussi les miennes et qui sont aussi celles que moi j'ai envie de toucher à travers mon boulot au SOBD il y avait une ambiance magnifique moi j'ai fait des rencontres très intéressantes durant les lectures on a quand même fait une lecture en trois temps qui a duré trois heures et la majorité du public est restée pendant les trois heures c'est bien dire qu'il y avait quand même une belle énergie dans cette rencontre et puis je trouve que la rencontre avec le public ici sur le salon est très ouverte, très cool et peut-être plus accessible pour le public que dans des cadres plus gros comme on en voit à Angoulême où finalement il est extrêmement compliqué et difficile d'obtenir un moment de rencontre entre auteur et public ici c'est très aéré, c'est doux ça génère des vraies rencontres avec une vraie qualité une qualité pointue on va dire voilà